Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour optimiser vos personnages, les améliorer, les faire évoluer, on va dire un peu plus rapidement. Alors vous allez avoir plusieurs façons de faire avec les fameux défis illimités, le farming qu'on a ici avec l'XP de mage. Et après, avec le fil du temps, vous allez débloquer des missions qui vont vous permettre de récupérer des potions d'XP. Alors la première des choses, quand vous galérez trop justement à faire des niveaux qui ne sont pas justement à votre niveau à vous, et du coup que vous n'arrivez pas à passer, juste vous allez faire un seul truc spammer. Comme vous le voyez là, ma box à l'heure actuelle, tous mes persos au minimum sont maxés. Ça c'est les 5 persos que j'utilise, les autres je ne compte pas les utiliser, ils ne vont pas me servir à grand chose au vu du nombre d'invocations qu'ils vont nous donner. Par la suite, dès que vous allez débloquer ça, ça sert à rien de re-spam pour gagner de l'avance sur vos potions d'XP. L'importance après avoir fait ça, est d'aller dans la map et faire vos missions de patrouille ici, et vous allez spam un peu ça. La raison pour laquelle je vous dis de justement répéter intensivement de spam les missions de patrouille, ça va vous permettre d'améliorer votre lien d'affinité des personnages. Et dans ces liens-là, vous allez récupérer des récompenses qui vont vous permettre soit d'améliorer votre personnage, soit de le break limite. Et en dehors de ça, vous allez également gagner des petites récompenses comme des skins, comme ça, et ainsi de suite. Vous n'allez pas utiliser toute votre stamina là-dedans parce que votre stamina, il faudra la conserver pour les futures mises à jour qui vont vous permettre de débloquer le futur mode d'histoire avec les nouvelles difficultés de patrouille dans les nouvelles maps. Si vous faites le contraire et que vous fumez votre stamina, ce qui se passera, c'est que vous allez prendre du retard sur les autres. Vous allez prendre du retard pour débloquer tout ce qui est arène, et par la suite, vous allez avoir du mal à faire ces fameux événements. La salle des illusions. Dites-vous que dans la salle des illusions, déjà quand vous complétez un niveau, vous gagnez 20 cristaux noirs. Et quand vous enchaînez avec les paillets des niveaux, vous en gagnez davantage. Par exemple, vous en gagnez 100 et ainsi de suite. Et ça se stade très très rapidement. Imaginons que vous avez une team niveau 100. En l'espace de 30 minutes, vous allez compléter 60 stages et vous allez récupérer plus de 1500 diamants. Quand vous complétez les 70 stages de la salle des illusions, Vous récupérez, après avoir directement complété tout ça, 2510 au total. Alors, si justement avec l'optimisation que je vous dis et que vous avez une meilleure team, Là, déjà, pour vous dire qu'à un certain stage, il vous faudra les bonnes unités pour les faire. Du coup, le niveau 60 et le niveau 65 et le niveau 70. Si vous n'avez pas les bonnes unités, vous pouvez oublier justement les 10 derniers niveaux. Vu que ça s'arrête au niveau 70, au stage 70. Mais ne serait-ce que jusqu'au 50, vous récupérez, si je ne dis pas de bêtises, 1510 prestos instantanément dont vous complétez les 50 premiers stages. Après, vous récupérez encore derrière du 50 au 70, un 1000. Et à la fin du mois, si vous complétez tout ça avec le système de récompense, Vous récupérez 1100. C'est presque inutile. Du coup, par mois, vous avez la possibilité seulement avec... Enfin, là, c'est 62 jours parce que je pense que ça concorde avec la sortie globale. Mais normalement, sur la version coréenne, ça marche de cette manière-là. Ça se remet à zéro tous les mois. Vous récupérez 3610 pour les 70 premiers niveaux. Tandis que sur la version coréenne, ça s'arrête. Et japonaise, ça s'arrête au niveau 100. Il y a 100 étages sur la version coréenne et japonaise. Essayez d'optimiser un maximum votre équipe, votre stamina pour ne pas l'utiliser hasardement. Comme je vous le dis, ce n'est pas cette erreur de vouloir vous focaliser sur une seule unité. Parce que si vous vous focalisez sur une seule unité, ce qui se passera par la suite, C'est que vos autres personnages vont se faire tout simplement en one shot dans les gros niveaux. Vu qu'ils n'ont pas assez de vie, pas assez de résistance, enfin pas assez de défense, Passer de résistance face aux critiques et une mauvaise pénétration, enfin, une mauvaise longévité. Parce que par la suite, ce que vous allez faire après avoir maxé vos personnages niveau 60 avant le break limit, C'est que vous allez dans les défis, justement, pour aller expé les équipements SR et SSR. Je ne dis pas super, super SR, super, enfin, super SSR. Je dis juste SR, SSR. Parce qu'une fois que vous allez arriver ici, 9, Voilà, à partir du 10, vous allez avoir cette petite étoile qui va vous déterminer, Enfin, va vous permettre de drop du super, du super attaque, de la super speed, etc, etc. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais je généralise. On va, je les appelle comme ça pour mieux me repérer, ok ? Là, si on va dans les équipements, leur nom, c'est... Équipé auto, par exemple, Kétoïde, etc, etc. Vieux chasseur, on va appeler super vieux chasseur. Ça permet d'améliorer l'accuracy, plutôt la précision. C'est de la précision. Ouais, c'est de la précision. C'est ce qui permet de réduire les coups ratés, ok ? Les coups miss, par exemple, vous allez faire un combat, Et si, si en face, l'adversaire a beaucoup de résistance aux dégâts, Ben, tout simplement, votre personnage va faire beaucoup, va rater beaucoup de coups. Et du coup, si vous enchaînez, par exemple, 4-5 coups sur le même tour, Il se peut que, avec la même compétence, il se peut que 1 ou 2 de vos coups sur les 5 vont être ratés, Vont être tout simplement miss. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous suivez juste ça, vous faites ça correctement, Et par la suite, vous allez être en kill. N'utilisez pas, n'importe comment, vos ressources, Tant que vous n'avez pas terminé le mode d'histoire, Et tant que vous n'avez pas, Amélioré, Tous vos personnages, SSR, 60. Concernant les SR que vous pouvez améliorer, Vous allez vous focaliser, Sur, 2 unités primordiales, Importantes, super importantes, La première est finirale, Parce qu'elle va augmenter votre speed, Votre speed détermine justement, L'ordre de passage pendant vos combats, Et le deuxième, Je crois que j'ai pas réussi, Ah ben voilà, j'ai un seul débloqué, Ça sera Valtos, Valtos lui, Il est très très fort, Si vous le mettez ensemble, Dans tout cas, ces 2 unités, Faudra les maxer, Funeral et Valtos, Pour le PVP, Les deux là, en PVP, Vont vous carry à fond, Mais vraiment, Vont vous carry à fond, Pendant plus de 3 mois, Pendant plus de 3 mois, Parce que, Là, à l'heure actuelle, Sur la Coréenne et la Japonaise, Les persos sont encore utilisés, Vont vous carry au moins pour, Bon là, J'ai pas encore débloqué, D'atteindre ce rang là, Et de récupérer, Regardez toutes les récompenses, Que vous récupérez, Ne serait-ce que du bronze, Jusqu'au, Ça c'est pas de bêtises, Jusqu'au challenger, Ok, Là c'est le challenger, Une fois que, 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 Vous atteignez là, Vous allez rejoindre, La super ligue et tout, Et la upper ligue, Et vous allez avoir, Tout ça comme récompense, C'est pour vous dire, C'est pour vous dire, Ces deux unités, Que je vous ai dit, Ne sont pas sous-estimés, Vraiment, Après pour le PVP, Bien sûr, J'en ferai une vidéo spéciale, Bientôt là, Je pense dans un ou deux jours, Je vous dirai, Quelles sont les unités à focus, Pour justement, Pour justement, Être dans, Les meilleures stats, Dans la upper ligue, Rapidement, Moi j'ai fait cette erreur, C'est même pas une erreur, C'est juste que je n'ai pas réussi, A le drop au bon moment, Je le drop deux mois plus tard, Et voilà, J'en suis arrivé à là, Ok, On retourne sur la version, Canadienne, Maintenant on va parler, D'équipements, J'en ai parlé, Brèvement tout à l'heure, Mais ce n'est pas suffisant, Je ne vais pas donner, Toutes les informations, Vos ressources, Pour vos équipements, Les seules à être utilisées, Croissance, Bon je n'ai pas encore débloqué, Mais pour ceux qui vont, Qui vont bientôt le débloquer, On va retourner sur la version, Coréenne, Parce que, J'ai déjà débloqué ça, Ce que vous allez faire, On va prendre un équipement, Qui n'est pas monté, Par exemple lui, On fait ça, Améliorer, Et vous allez, Pour les, Pour les équipements, Uniquement, SR, Et SSR, Vous allez les arrêter, Au niveau 4, N'utilisez pas plus que ça, Parce que, Au début, Vous allez avoir, Beaucoup, Beaucoup de mal, A avoir, Les ressources, Par exemple, On va aller jusqu'au plus 8, Vous allez avoir, Un peu de mal, Pas beaucoup de mal, Parce que, Là, Ils ont facilité, Justement, Le farming, Voilà, Là, Ils ont amélioré, Le farming, Et ça va vous permettre, De récupérer plus facilement, Ces ressources là, Mais, Ne les utilisez pas, Inconsciemment, Et, Sans être, Bien organisé, Tant que vous n'avez pas, Du bon stuff, Ur, Super ur, Super ur, Avec des bonnes substats, Ne faites pas, N'importe quoi, Les premières substats, Qui sont dit, Que vous débloquez, Avec le plus 4, Là, Par exemple, Ça, C'est la première substat, Mais, N'utilisez pas, N'importe comment, Parce qu'après, Vous allez avoir besoin aussi, De vos, Crystaux, Enfin, De vos, Yorou, Les gold, Qui vont vous permettre, De bien déterminer, Justement, Le lancement, De votre, Le lancement, De votre personnage, Et de votre compte, Ok, Du coup, Je pense que, J'ai tout dit, J'ai tout dit, J'ai dit, Dans sa globalité, Ce qui était nécessaire, Et, Je vais faire une vidéo, Spécialement, Le guide, Pour le pvp, Sur les unités à focus, Pour rejoindre, Rapidement, La upper league, Ok, Sur ce, Je vous dis, Ciao, Et à la prochaine, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,